Pour cette quatrième journée, des épreuves écrites du baccalauréat de l'enseignement du second degré, session de juillet 2018, la brigade de l'Office national des examens au concours du supérieur Onex, chargé de traquer le mercenaire et autres tricheurs, a choisi le centre d'examen de Mandelia, localité située à 50 km à la sortie sud de N'Djamena. Dans ce centre d'examen du chef-lieu du département du Chari, l'équipe du coordonnateur de l'Onex a passé en revue les cartes biométriques de tous les candidats. Par contre, Abakara Sabala et ses hommes ont constaté que les filles, dont le nombre ne cesse d'augmenter à chaque année pour cet examen, sont beaucoup plus concentrées sur les sujets et leurs copies. Ces serieux avec lesquels les filles se donnent au travail trouvent tout son sens sur la route du retour, puisque la brigade, chargée de démasquer les faux candidats, a mis la main sur quatre mercenaires, tous des garçons, au centre d'examen du collège évangélique et de Wallia. On a le devoir de coordonner et de superviser de bout en bout pour que le show se passe comme il se doit. Tout ce que nous avons vu sur l'accueil du baccalauréat est donner la lettre de noblesse à notre système. Les candidats mercenaires ont été arrêtés jusqu'au dernier jour. On a plus de 5-6 mercenaires qui sont arrêtés sur place ici à N'Djamena. Et même en province, on a eu des échos où certains mercenaires sont neutralisés et sont entre les mains des forces de l'ordre. Sur les 79 600 candidats qui composent pour cette première phase du baccalauréat, il y a une catégorie de candidats qui composent à l'ONEX du fait de leur nombre. Ceux-là écrivent en braille. Le baccalauréat de l'enseignement du second degré session de juin 2018 se poursuit normalement au centre de Biltine après quatre jours consécutifs. Les éléments de sécurité et les surveillants sont à pied d'oeuvre pour maintenir l'ordre au centre. De la supervision à la coordination en passant par le secrétariat, la vigilance est accrue pour éviter la fuite du sujet. Les candidats sont fuyés de l'entrée du centre avant d'être accueillis par les surveillants dans leurs salles respectives. A la question de savoir si les sujets sont abordables, certains candidats répondent. Nous avons commencé le sujet depuis avant-hier, donc le sujet ça déroule bien. Le sujet dans l'ensemble c'est abordable. Ce qui est là, nous avons fait un cours de quelques mois, mais on a trouvé le sujet abordable quand même. Mention très bien, j'espère mention très bien. Pourtant dans le même sens, le président du centre, Kim Tolgar Ngartoussoum, a dit que les sujets sont à la portée du candidat. Il a à notre précisé qu'aucun incident n'a été signalé. Nous sommes à notre quatrième journée, ça s'est très bien déloué. Quel comportement des candidats, c'est toujours comme ça. Ce sont ceux qui sont les candidats libres qui nous ont créé un peu de problèmes, mais pour l'instant je crois que tout entre dans l'ordre. Je crois que les sujets sont abordables pour les apprenants. Ce ne sont pas des sujets tabous, ce sont des sujets qui sont formulés en fonction du programme officiel. Mais comme c'est un examen, il y aura des échoués et des admis aussi, donc à chacun sa chance. Ainsi faut-il rappeler que les candidats de la série A4 vont finir demain et ceux de la série D et A arabe vont finir le samedi.